Dans la région parisienne, il y a eu très très peu d'armes, il n'y avait pas de parachutage devant, il y a des parachutages, essentiellement par les parachutages et aussi là où il y avait des armes dans les gendarmeries, souvent des gendarmes étaient résistants, étaient complices des résistants Et alors, la gendarmerie était attaquée, mais la chute plus était si grande, bien que les gendarmes ne pouvaient pas se défendre, et les résistants portent avec les armes Oui, alors il y avait une source pour récupérer des armes, tout à l'heure je vous ai raconté un petit peu qu'en mai-juin 1940, l'armée française a été mise en débat Et bien pendant le retrait des armées françaises, il y a des soldats qui jetaient leurs armes dans le fossé, qui se disaient, c'est la panique, moi je rentre chez moi Et donc il y a beaucoup d'armes qui ont été récupérées à ce moment-là, cachées, cachées, dans des meules de foin, dans des granges, enterrées, etc. Et qui ont été ensuite réutilisées par des résistants, c'était une source d'approvisionnement Il y avait effectivement les parachutages, c'est-à-dire que les anglais envoyaient des avions au-dessus du territoire français Ils avaient ensuite, ils savaient à peu près, enfin ils savaient exactement où lâcher un conteneur avec un parachute Un conteneur, donc un grand coffre, avec des armes dedans Ils faisaient ça surtout la nuit, ils repéraient les terrains de largage parce que des résistants au sol allumaient des feux Ou faisaient des signaux avec des lampes Donc là il y a eu beaucoup d'armes qui ont été expédiées par les anglais Il y a eu donc les armes de l'armée française récupérées en 12 en 1940 Puis bon, il y avait aussi les attaques de gendarmerie On pouvait aussi, pourquoi pas, au cours d'un accrochage entre des résistants et des allemands Leur récupérer les armes des allemands, c'était un petit peu la débrouille Il y a aussi des fusils de chasse Il y avait aussi des fusils de chasse Historiquement c'était interdit de les conserver, mais il y en a qui les ont gardés quand même, en les cachant Mais c'était quand même un petit peu difficile, c'était léger Contre l'armement allemand, c'était pas égal, du tout Par rapport à ta question, est-ce que, t'as répondu Henri L'an dernier, on a reçu M. Frobert, qui était du maquis bêche-mort entre l'avoine et la guillermie Et M. Frobert a expliqué à vos copains, qui sont cette année en 5ème au Club Mémoire Lors de la fameuse débarque, sur la route de la Palisse, lui, avec d'autres, il récupérait les armements Les armes jetées par les soldats, pensez ce que racontait M. Diot Il les récupérait, puis il les remontait à cusser Et chez le papa et la maman, dans la maison, sous les tuiles, au niveau des voliges Il cachait au niveau de la toiture, les armes qu'il avait récupérées Ça va rien, non j'ai plus D'autres questions ? Oui, mais je ne connais pas J'ai eu l'occasion de De m'occuper du dossier Deux personnes qui avaient caché Les deux femmes de prisonniers, qui avaient caché des armes chez elles L'une entre bon, l'autre à mes gars Est-ce que les avions largués, est-ce que vous, vous en avez reçu ? Est-ce que vous avez profité de largages, de parachut... des parachutages ? Je vous dis, dans la région parisienne, il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas de forêt Un peu, c'était que la plaine Alors, tout de suite, s'il y avait eu quelque chose, tout de suite, les armes n'arrivent pas... C'est difficile Compte tenu de l'armement dont on disposait, comme je n'étais pas sur place, je ne crois pas qu'il y a eu des parachutages, tout au moins dont on est bénéficié Il y en a eu sur Nisrol, Saint-André, Saint-André, Nisrol, dans la montagne bourbonnaise Oui, mais ils ne restaient pas toujours, ils n'étaient bien souvent pas sur place, ils étaient envoyés dans des maquis organisés Ah oui, oui, bien sûr... Les armes n'arrivent pas sur place... Oui, bien sûr... On a dit que je m'étais en tant que Michonne... Que pensez-vous de la vie actuelle ? C'est une grande question... Ah... C'est... 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 Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a rien de commun, disons, avec ce qu'on vivait avant... Non... Si on compare votre vie à vos âges à la nôtre, il n'y a rien de commun Vous n'avez pas de smartphone... Non, non... Bien entendu, la technique... Ça n'a rien à voir... Les... Les conditions matérielles, ça n'a rien à voir... Dernier... Ça m'est arrivé de raconter... Euh... Je cherche si je voulais raconter à vous... Comment, par exemple, j'ai transporté mon... Mon trousseau... Je crois que c'est ça, c'est ça... Tout supprimé... Quand j'ai été, euh... Au lycée de Montluçon... Non... C'est quelque chose... C'est pas... Non... C'était pas... C'était pas... C'était pas... Vous avez pu l'envoyer... Bon... Vous savez, quand on allait au lycée, il fallait tout fournir... Les draps... Les serviettes de toilettes... Enfin... Tout le bazar... On avait donc une... Une énorme malle... J'habitais à 6 km de la gare... Dans le village... Il n'y avait pas une auto... Comment faire... Pour transporter... La... La malle... À la gare... Hein ? À pied de la brouette... C'est une solution... Et là, j'ai eu la chance... D'avoir un voisin paysan... Qui était gentil comme tout... Il avait une anesse... Alors... Une anesse... Oui... Fiborico... Et bien... Il m'a autorisé... A utiliser... L'anesse avec... La charrette... Pour transporter la gare... Le baval... À 6 km de la maison... Autrement... Je rappelle ma brouette... Il n'y avait pas d'autre solution... Ça paraît idiot... C'est comme ça... Il n'y avait pas d'auto... Je ne sais pas... Peut-être bien... Un kilomètre autour de chez nous... Et puis le peu d'autos qu'il y avait... Hein ? Le peu d'autos qu'il y avait... Dans les civils... Eh oui ! Les autos marchaient au vin de Gênes... Qu'est-ce que c'est fait le truc ? Non, non... C'était en 41... C'est le même temps... Un petit peu... Monsieur Chrétien disait que le peu... Parce qu'il y avait très peu de voitures qui roulaient à l'époque... Marchaient au gazogène... Car il n'y avait pas d'essence... Très peu d'essence... Très peu d'essence... Les essences étaient réservées aux troupes allemandes... Alors c'était des gazogènes... Alors... Les gazogènes... Je ne sais pas si je peux vous les décrire... Parce que... C'est assez compliqué... À la place de la vie de l'essence... Il y avait de chaque côté de la cabine... D'un côté... Un foyer... Et de l'autre côté... Ce qu'on appelait... Un épurateur... C'est-à-dire... On mettait du charbon... Du charbon... Du charbon... De bois... Dans le foyer... Ce charbon de bois... On l'enflammait... Et ensuite... Tous les gaz... Partaient... Du... Ce foyer... Pour aller dans un épurateur... Où là... Les gaz étaient épurés... Et ensuite... Allait... Dans une espèce de carburateur... Sur le camion... Et alors... Ça... C'était quand même... Un gros truc... Il fallait déjà... Allumer le foyer... Faire du bas... Ce qu'on appelait... Alors... Une fois le charbon... Qui était allumé... On mettait un ventilateur en route... Qui faisait du gaz... Enfin... Qui... Actionnait la... Et... Ce gaz-là... Il allait dans... Je vous dis... Dans un ventilateur... Et ensuite... Une fois qu'il était filtré... Il allait... Dans le moteur... Et j'ai dû vous dire... Que... C'était quand même... Pas marrant... Parce que... Pour mettre en route... Une voiture... Il fallait environ... Un quart d'heure... Ça... Je pensais pas... On mettait pas... Je dirais pas... Une heure... On distillait du bois... Oui... Oui... Dans un camion... Comme ça... Et alors... Il fallait recharger... Au bout d'un moment... Il fallait recharger le bois... Parce que... Le charbon de bois s'épuisait... Donc il fallait... Au lieu de passer à la pompe à essence... On ouvrait... Le foyer... On mettait du charbon de bois... Et... Ce qu'il fallait faire... C'est quand on ouvrait... Quand on avait roulé... Au bout d'un moment... On ouvrait... Le foyer... Pour remettre du charbon de bois... Et là... Ce qu'il fallait faire... C'était... Prendre une allumette... Allumer... Et mettre une allumette... Allumer... Dans le foyer... Pour que les grâces... Qui étaient concentrés là... S'enflamment... Et moi... La première fois... J'ai mis le truc... Mais j'avais une étude... Et... Je suis revenu sans... J'avais plus de chers yeux... C'est de chers yeux... Regarde... C'était des autres choses... C'était comme ça... C'était sans arrêt de... C'était comme ça... C'était sans arrêt de... Est-ce que vous auriez un message... Alors... Par rapport à votre engagement... Est-ce qu'il y a quelque chose... Que vous voulez leur dire... Ce qui... Par rapport à tout ça... Je vais essayer de leur dire... Oui... Alors... J'ai marqué... Pour être sûr... Pour dire un peu trop de bêtises... Nous voulons ainsi... Vous faire comprendre... Que les guerres... Ne règlent pas... Les problèmes... Entre les nations... Ça c'est quelque chose... Très simple... Exemple... La guerre entre la France... Et l'Allemagne... Bilan... Les destructions massives... Deux pays exsangles... Des villes... Et des infrastructures... Complètement détruites... Des ponts... Des routes... Des réseaux... Il faudra... Les années... Pour réparer tout ça... Mais... C'est réparable... Par contre... Les familles détruites... Les millions de morts... Et blessés... C'est la triste réalité... Les conséquences... Sont incalculables... Et ça... Ce n'est pas réparable... Il a fallu... Toutes ces destructions... Tous ces morts... Pour que... L'entente franco-allemande... Se réalise... Il faudra donc... Que vous soyez très vigilants... Là... Je m'adresse à vous... Pour lutter... Contre tous les partis... Tous les groupes... Les sectes... Les religions... Qui pensent... Que tous les différents... Entre nations... Doivent être réglés... Par les armes... Donc... C'est... Je dis le mot... Guerre à la guerre... C'est vous... Vous... Qui êtes les principaux... Intéressés... Résister actuellement... C'est... Refuser... L'inacceptable... Est-ce que vous pensez... Que la liberté... C'est quelque chose... De toujours acquis ? Non... Moi... C'est... Extrêmement fragile... Tous les acquis... Que ce soit la liberté... La démocratie en général... Ça peut être... Enlevé en... En un instant... Est-ce qu'on... On regrette... Particulièrement... Par exemple... C'est... Le désintéressement... Pour la chose publique... Ne vous désintéresse... Engagez-vous... Ne vous désintéressez pas... De la chose publique... Vous pouvez leur... Vous pouvez leur expliquer... Ce que c'est que la chose publique... Parce que... Eh bien... C'est... C'est ce qui... C'est l'ensemble des... Je sais... En gros... C'est l'ensemble des lois... Qui nous régissent... Qui règlent tout... Qui règlent notre vie... Actuellement... Un Français... Sur deux... Ne vote pas... Un Français... Sur deux... Ne vote pas... Et pourtant... Les gens qui sont élus... Sont censés... Représenter... Ce que veulent... Les Français... Engagez... Ne restez pas... Indifférent... Engagez-vous... Chacun... Suivant... Ce qu'il a dans la tête... Mais ne restez pas... Devant... Attendre que d'autres... Décident à votre place... Parce qu'ils décident... Parce qu'ils décident... Ça fait des fois... Extrêmement dangereux... N'oubliez pas... Tout à l'heure... Henri vous l'a bien montré... Le nazisme... Est agré... Tout à fait... Légalement... En Allemagne... Ce n'est pas un coup d'état... Ce sont les gens... Qui ont choisi... Ou tout au moins... Les gens qui votaient... Je ne sais pas si... Je ne connais pas les pourcentages... A l'époque... Oui... Méfions-nous... Réfléchissons... Pensez à la cause publique... Ne restez pas indifférents... Et n'acceptez pas... Ce qui est inacceptable... Si on propose des choses... Je ne sais pas moi... Comme dans certains endroits... On n'a pas le droit de... De dire ce que l'on pense... C'est inacceptable... Même si on dit des âneries... On a le droit de les dire... Aux autres... D'en faire bon usage... Pour terminer... Est-ce que vous avez un mot... Quelque chose à dire... Une question... Dernière question... Vas-y Pauline... Êtes-vous fiers de votre parcours ? On a fait ce qu'on devait faire... C'est tout... Dans les moyens... Personnellement... Je dis que j'ai plutôt des regrets... D'avoir été indifférent... Aussi longtemps... D'avoir pensé à moi... Avant de penser aux autres... Pendant si longtemps... ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis en train de conclure l'après-midi en disant bravo pour ce que vous avez fait, parce qu'il fallait le faire. Il faut bien dire que la position qu'on a prise dépendait beaucoup de l'entourage dans lequel nous vivions. Je me suis engagé parce que j'avais un cousin qui était engagé. Je me suis déjà posé la question, et si ce cousin qui avait beaucoup d'influence sur moi avait été co-labo, qu'est-ce que tu serais devenu ? Pourquoi il a résisté depuis 40 ? C'est parce que tu étais dans un environnement qui permettait cet engagement, qui poussait l'engagement. Combien de camarades nous ont dit, nous on est en train de la résistance naturellement. Je pense à Lucas par exemple. J'étais un militaire dans sa partie de gauche, quand on lui en parlait de résistance, j'avais l'habitude de me bagarrer, donc, notre résistance naturellement. Maxime, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous considérez chanceux d'avoir survécu ? Est-ce que vous vous considérez comme étant chanceux d'avoir survécu ? Est-ce que si vous refaites la guerre en ce moment, est-ce que vous choisirez des choses ? Monsieur Chrétien, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il vient de dire, moi je crois oui, parce qu'il aurait été à la place de son papa à quelques mètres, c'était lui. Est-ce que s'il fallait refaire cette guerre, est-ce que vous changeriez des choses ? Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez ? Dans les mêmes conditions, on se repare les. C'est sûr. Dans les mêmes conditions, mais ça ne se répète pas, je pense pas. J'attends à faire des photos. Est-ce que si vous n'aviez pas été dans la résistance, savez-vous ce que vous auriez pu être ? Attentiste. On attendait. Attentiste. Comme beaucoup de Français, on attendait. On attendait que les autres aillent se battre pour bien. Ouais, ça lui donne. Je vais prendre la tête. Jeune Daniele.